Musique de générique Yo les vidéos spécialiseurs ! Salut les gens qui sont dans les vidéos spéciales Salon du jeu ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Salon du jeu D'où je viens de vous le dire en fait ! Vous êtes pas sans savoir normalement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux Donc on est allé au Salon du jeu la semaine dernière, dimanche dernier On y a été le samedi hein ! Oui pourquoi je dis dimanche ? Je ne sais pas parce que peut-être que tu espérais y aller le dimanche aussi Mais non ! Mais on y a été que le samedi ! Oui on y a été que le samedi ! Donc en fait on avait été invité, on avait eu un pass 3 jours sur Facebook Vendredi, samedi, dimanche En plus dedans tu avais un sandwich plus une boisson offerte par jour Donc c'est plutôt cool ! Donc on y allait forcément malgré que ce soit un peu loin de chez nous C'était à 1h30 de route quand même, une bonne heure et demie Et du coup c'est vrai qu'après le dimanche on s'est dit bon est-ce qu'on y va on y va pas ? C'était pas la peine ! De toute façon quand on a vu le salon on a fait non clairement viens voir C'est la grosse merde ! Et donc c'est la 7ème édition de ce salon Qui se passe dans une ville dont je sais plus le nom donc tu vas nous le dire Je sais plus Saint Nicolas de Rodon C'est pas une petite 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 ville mais c'est quand même une petite ville Je sais pas comment dire le truc mais Non enfin c'est une ville moyenne C'est une ville moyenne on va dire donc c'est pour ça peut-être que c'est pas très connu C'est à 1h de Rennes Vu qu'on est à 1h30 de Rennes il fallait aller dans le Sud-Bretagne En fait c'est entre Rennes et Nantes Ouais c'est ça ! On fait cette vidéo récapitulative Surtout pour vous pour partager un petit peu ce qui s'est passé avec vous Parce que c'était sympa parce qu'on a encore des abonnés Parce qu'on s'en est fait des nouveaux tout ça Donc faut qu'on vous en parle et à la suite de cette vidéo un petit peu explication Genre il faut qu'on parle Et bien on va sortir une vidéo musicale Une vidéo où j'aurais fait la musique C'est un peu chiant un peu compliqué mais c'est la vie Ouais c'est un peu long En fait j'ai fait sur le salon beaucoup beaucoup d'images Que j'ai prévu sur fond musical Pour faire un espèce de petit after movie Un after movie qu'on sort à part cette vidéo Parce que ça permettra d'ailleurs aux organisateurs du salon du jeu Peut-être d'utiliser la vidéo s'ils ont envie C'est bien fait de montrer les différentes activités et tout ça Parce que du coup Sarah n'a beaucoup filmé les différentes activités A différents moments de la journée et tout ça On est arrivé à 15h sur le salon et sachant que ça fermait très tard Oui alors c'est assez rare Les salons de jeux vidéo on en a fait quelques-uns déjà dans notre vie Et c'est vrai qu'un salon qui ferme à 1h du mat' c'est plutôt cool La grosse comparaison que moi je fais depuis le début Que j'ai fait là-bas que je vais vous faire dans cette vidéo C'est la Stunfest Arène Qui est un festival de jeux vidéo de combat avant tout C'est vrai que ça ferme aussi dans ces eaux là Mais parce qu'il y a des concerts le soir Donc c'est un peu plus logique et... Voilà ça a plus de sens en tout cas C'est vrai que c'est assez rare et en plus c'est cool Parce que du coup ça nous a permis nous à la base on avait peur Du coup quand on partait assez tard De pas avoir le temps justement de tout voir Et au final bah non ça se termine à 1h Du coup on a vraiment le temps de faire le tour et le tour C'est ça, non t'as raison Du coup qu'est-ce qu'il y avait à faire dans ce truc Parce qu'on dit salon du jeu machin Ou la comparer à la Stunfest qui lui est un salon Exclusivement jeu de combat comme je vous l'ai dit Bah là c'est pas exclusivement jeu de combat C'est tout et voire plus que jeu vidéo on va vous en parler Bah en fait il dit salon du jeu en général Oui parce que oui t'as raison C'est salon du jeu pas du jeu vidéo Pas du jeu vidéo parce qu'il y a du jeu vidéo Mais il y a aussi des jeux de société Et ça c'est trop bien C'est trop cool Et il y a aussi des jeux dit de café en gros Tout ce qui est babyfoot, bandes d'arcade forcément flipper et compagnie Ouais fléchettes Et fléchettes aussi C'est ouf quoi de voir ça mélanger avec des jeux vidéo Ouais ça fait une belle ambiance Parce que là c'était dans une espèce de grande salle Une salle un peu commune Ils avaient installé une espèce de scène pour faire des petites compétitions un peu e-sport Ouais Donc il y avait pas mal de choses différentes On va revenir dessus je pense après Il y avait du coup dans cette même salle de la VR Ouais Ça c'était cool aussi On va revenir dessus aussi après Non on va revenir dans ce coin là après Il y avait des babyfoot, des fléchettes Et puis à côté des consoles PS4, Switch, Wii U machin C'est ça Et du coup c'est cool La next gen qui était à côté des babyfoot en gros C'est ça Et en plus à côté comme tu l'as dit Des bandes d'arcade Beaucoup Toutes les unes à côté des autres Ça faisait vraiment une ambiance En plus ils avaient mis ça un peu dans le noir Avec des néons, avec des lasers au sol On avait vraiment l'impression d'être dans un truc années 80 quoi Ouais grave En plus c'est un mec que t'as déjà rencontré Qui a organisé ce coin là Qui est vraiment vraiment cool Je pense qu'il passera peut-être par là Mais du coup il a fait une ambiance vraiment sympa quoi Lui il travaille dans le son et tout Lui il est loueur de bandes d'arcade aussi Et du coup c'est plutôt cool quoi Franchement on voyait qu'il avait travaillé son ambiance Il y avait un délire qui était chouette Ouais Et puis du coup à côté des bandes d'arcade Ce qui était vraiment cool c'était la partie jeu de rythme Ouais c'était trop cool Et les jeux de rythme c'est trop cool Moi j'adore ça depuis longtemps C'est vrai que Dance Dance Revolution c'est un jeu auquel je jouais à l'internat Donc c'est un jeu qui me tient à coeur Ça fait longtemps que je jouais des tapis D'ailleurs j'ai pu en parler un peu avec eux Pour voir comment trouver des tapis et tout C'est la galère clairement Mais c'est plutôt cool Il y avait des très très bons joueurs de jeu Il y avait des mecs super On a rencontré Sushi Oui Sushi Qui est vraiment cool Sushi Que vous avez dû voir déjà dans pas mal de trucs Dont les vidéos de joueurs du grenier Alors la dernière dans laquelle il a joué Je crois que c'est Ghostbusters Oui c'est ça En fait il joue un des quatre Ghostbusters Il joue le Black C'est pas compliqué On le reconnait Mais il est tellement fort quoi Il est pas mal fort au jeu de rythme Ça va Ils ont plusieurs jeux avec des sticks d'arcade Alors je sais pas si ça s'appelle pas comme ça Mais c'est le même principe qu'un stick d'arcade C'est à dire des boutons sur un pad Et qui permettent de jouer à des jeux de rythme différents Et c'est vraiment vraiment cool Alors on s'y connait pas trop en jeu de rythme Désolé mais c'est vraiment vraiment chouette Avec lui c'était cool On a pu jouer tous les deux On a pu jouer tous ensemble Il est passionné et il est passionnant du coup Parce qu'il raconte bien son truc D'ailleurs je l'avais déjà vu à la Stunfest Donc en fait La partie jeux de rythme, la partie bande d'arcade Il y en a un peu à la Stunfest Du coup il y avait plein d'autres choses À d'autres endroits différents Il y avait une partie vraiment jeu rétro C'était l'association Ordinosaure Je prends un truc comme ça C'était plutôt cool Et en fait ils avaient beaucoup beaucoup de vieux jeux Sur vieux PC, vieux Mac Des vieux jeux genre d'Homme King Kong Le très très vieux là Majoritairement il y avait des claviers Il y avait aussi un peu de manettes Et des joysticks aussi pour jouer Ouais les fameux joysticks comme sur les jeux d'avions C'est trop cool C'est toujours la galère par contre quand tu filmes Ce genre de vieux trucs Parce que les trucs en cinquantaire c'est tout Où tu peux pas les filmer Parce que t'as des vieilles Skylands dessus Donc ça c'est technique mais c'est chiant J'aime pas ces parties là moi Du coup à côté La partie LAN Ça c'était cool C'est un truc que j'ai jamais vu dans une convention de jeux vidéo jusque là C'était vraiment chouette Une association en fait qui s'occupait de faire une LAN Une grande LAN avec plein de PC en réseau Il y avait des PC avec Age of Mythology Ça c'était très très cool Ce qui était très cool aussi c'est de voir C'était majoritairement des enfants dans cette zone là Oui exact J'étais étonné quand même Qu'ils jouaient à des vieux 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 joueurs de LAN Et c'est assez marrant quoi Il y avait des LAN sur Doom Il y avait des LAN sur CS 1.6 Alors là les souvenirs les gars CS 1.6 quoi Quand ils voient le truc c'est trop cool Et aussi un peu de Starcraft il me semble J'ai cru le voir donc cool Ça c'était vraiment une bonne idée Parce que des LAN de jeux aussi vieux maintenant Il y a vraiment aucune occasion d'en faire quoi Bah non à part avec des potes Voilà Il faut avoir aussi l'exploitation du coup pour jouer Parce que j'ai vu qu'ils étaient sous XP quand même Obligatoirement ces jeux là oui C'est sous XP qui tourne Donc c'est Ouais et c'est ça qui est cool C'est que du coup on a le coté rétro gaming Mais on a le coté aussi joueur PC Ouais Et ça c'est cool parce que du coup dans les conventions de jeux vidéo Souvent c'est très Tant vous venez console forcément et arcade Ce qui est normal Et du coup moi qui suis un gros joueur PC Contrairement à toi justement Moi ça fait plaisir tu vois Moi c'est mon enfance Mon enfance c'est Windows 98 et c'est les PC Il n'y a pas ça la Stanfest tu vois Il n'y a pas ce coté jeu PC, jeu PC, jeu PC Il y avait aussi à l'entrée du coup du cosplay Une fille qui fait du cosplay Qui était du coup invitée sur le salon Et aussi une dessinatrice La cosplayuse s'appelle Renka Cosplay Voilà qui est vraiment hyper gentille Elle est sur Youtube aussi avec ses potes en fait Ça s'appelle Titi et compagnie Ils font des sketchs et tout ça Donc franchement il faut aller voir Parce que déjà ils sont super cool Oui parce que j'ai pas vu leur vidéo moi Je vais pas vous dire c'est trop cool leur vidéo j'en sais rien Mais le principe est chouette C'est ça et moi en fait j'étais sur la page Facebook Et ils ont un humour vraiment cool tu vois Donc déjà je me dis que les sketchs vont forcément être intéressants Oui parce qu'en fait ils font du cosplay Mais ils font pas de la présentation de cosplay Ils se cosplay et ils font des sketchs avec l'art cosplay Et je trouve ça cool dans le principe Bah c'est hyper innovant en fait Donc franchement il faut aller voir Et il faut un peu les soutenir Parce que moi j'aime bien l'originalité sur Youtube Surtout c'est important de se démarquer un peu Et en plus ils font ça par passion de ouf Elle a fait 2-3 tutoriels sur la chaîne Mais c'est pas à leur faire de lance pour le moment Elle a commencé tout juste C'est ça elle a commencé Parce qu'elle est un peu nouvelle dans le cosplay aussi Mais du coup on a pu parler un petit peu Elle nous a donné 2-3 astuces qui étaient assez intéressantes Donc c'est pas mal pour les vidéos de cosplay de Sansan justement Et tout ça nous on lui a parlé de ça C'est logique hein voilà Il faut du cosplay sur les savants Ça te donne envie de venir Quand tu rentres et que tu vois un Deadpool un machin T'as envie de rentrer tu vois C'est normal Surtout que là du coup ils ont une super idée C'est d'offrir l'entrée au cosplay Et du coup c'est vrai qu'à la Stonefest il y en a un petit peu de cosplay aussi C'est ça qui est cool Pas beaucoup non plus parce que c'est pas tourné là-dessus Mais il y en a un petit peu Et ça fait plaisir Et il y avait aussi du coup une dessinatrice Alors du coup je me suis pas forcément renseignée Et j'ai pas du tout été à son stand toi non plus Mais non mais on l'a pas vue Elle est partie au moment où j'ai pas... Elle est partie voilà Vous verrez sur les images On a juste vu son portfolio On a fait 2-3 plans comme ça Juste pour voir ce qu'elle dessinait Pour pouvoir vous partager avec vous Et c'est très joli A l'étage du coup Une partie encore jeux vidéo rétro Alors là c'était une association Qui s'était occupée de ramener plein de vieilles consoles Vraiment très cool Ca allait de la Neo Geo à la Dreamcast En passant par la Gamecube, la PS1 Et j'en oublie sûrement plein C'est pas grave La NES, la Master System Toutes les vieilles consoles forcément Toutes les consoles rétro On va dire grand public Les plus connues Et du coup bah c'était cool Avec à chaque fois un petit jeu en démo Les jeux souvent les plus cultes Et puis il s'était occupé de faire un petit tournoi Puzzle Bubble Et c'est très cool parce que c'est un jeu ultra culte Et un jeu que j'adore aussi Puzzle Bubble Et donc du coup bah c'était sympa Très sympa cette petite partie aussi J'avais bien aimé Et il y avait aussi à l'étage La partie jeux de société Yes Qui était hyper grande Bah du coup en deux salles Ouais Je pensais pas qu'ils auraient fait un truc aussi grand Parce que tu rentres dans une salle C'est encore une autre Tu vois si je sais pas C'est en longueur Et c'était bien parce qu'il y avait genre La masse de jeux J'en ai jamais vu un salon Avec autant de jeux de société Avec des animateurs quoi C'est ça Des gens qui sont là pour te dire Si vous voulez tester ce jeu là direct Dites nous et tout Bon on l'a pas fait parce que Une journée tu peux pas Mais A différentes heures du coup Ils animaient différents jeux Il y avait du Mysterium On est tombé en pleine partie de loup-garou Oui c'était assez drôle Une immense partie de loup-garou Ouais Il y avait aussi un petit stand De jeux de rôle Plateau Avec le côté un peu que tu disais Warhammer Tout ça Bon c'était pas des Warhammer je crois pas Mais c'est le même principe quoi Mais c'est le même principe Oui avec le décor Vous savez avec les petits arbres C'est ça Et puis le petit mètre Pour dire tu es 15 mètres Tu peux pas tirer de flèches Avant que tu fasses un 9 Eh oui Eh chance critique Le genre de partie tu sais que tu fais sur 55 jours C'est ça oui Parce que j'ai déjà le temps de comprendre Les règles Ok Il y avait des enfants du coup Oui à qui on faisait découvrir ça Des jeunes jeunes enfants Mais oui il y avait beaucoup d'enfants En fait c'était cool Et puis il y avait que le côté transmission J'ai beaucoup aimé filmer en fait les mains d'enfants Comme ça Sur des manettes de NES Ou des trucs comme ça Sur ça trop trop mignon Trop cute quoi en fait Moi j'ai pas connu la NES Tout ça tu vois Mais j'ai ce côté un peu rétro gaming Dans les veines forcément Parce qu'on aime bien ça On fait les vides greniers et tout Et de voir des enfants 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 tu vois Normalement des après 2000 Jouer à des jeux des années 80 Des années 90 C'est très cool Voir des enfants sur des bandes d'arcade C'est cool aussi Et du coup voilà On a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait Je pense On a un peu fait le tour Du coup on va revenir un peu en bas Sur deux choses qui nous ont marqué Faut qu'on parle de la scène Parce que la scène il y avait beaucoup d'animation Ca c'était cool Des tournois Des quiz Des machins Tournois de CS GO Alors ça j'étais content de vous Vous connaissez mon amour pour CS GO Un jeu que j'affectionne énormément Et genre ça on voit pas ça à la Sunfest du CS GO Et j'étais tellement content quoi Du coup c'était agréable à regarder Moi je suis allé voir les joueurs Je suis allé les perturber en les filmant En leur disant des conneries En leur disant Vas-y joue au P90 Prends l'auto noob et tout D'ailleurs on s'est fait pas mal de potes Sur cette scène C'était assez cool Il y avait beaucoup de gens Parce qu'on a participé à un quiz C'est cool Pendant le timelapse du coup Le temps que la caméra filme On s'est installé Et puis il y avait un petit quiz Et Sarah n'est arrivé deuxième Ouais Trop bien j'ai gagné des lots Trop nuls Du coup il a gagné Deux trucs comme ça Donc c'est des portes clés Avec la casquette de Mario Et la casquette de Luigi C'est rigolo C'est une guise officielle C'est joli comme tout Mais surtout pour le jeu On a bien rigolé Il y avait des quiz sur les jeux vidéo Les jeux plus de plateau Les jeux bachats Les jeux drôles Et puis il y avait aussi du coup Là où j'ai tout pété Moi c'est sur le quiz version musique Sur les musiques de jeux vidéo Là j'étais doué Parce que moi les musiques J'aime bien Guillaume s'il passe par là C'est vrai qu'il a tout pété Il a vraiment tout pété Il était impressionnant On a bien rigolé Et à côté il y avait la VR Et ça c'était vraiment très cool Parce que la VR sur tous les salons On peut la tester C'est logique C'est normal Depuis longtemps maintenant Depuis quelques années Depuis le début de la VR La Stunfest, les Japan, les machins Tu testes la VR Et même au salon de l'auto Bah oui Non mais t'as raison On teste partout la VR Je suis sûr mais j'en sais rien Vous allez nous dire ceux qui y sont allés Il y a eu très peu de temps de ça Le salon de l'agriculture Oui Je suis presque sûr Que même au salon de l'agriculture Il y avait de la VR J'en sais rien mais C'est franchement possible Genre aller voir les vaches en VR Et du coup oui Il y avait la VR Mais grâce à Virtual Game Ça c'était très cool Parce que ça on vous en reparlera Peut-être qu'on ira faire une vidéo AREN L'appel est lancé Si certains membres de Virtual Game Voient cette vidéo Invitez-nous à venir tester AREN Et faire une vidéo vraiment là-dessus Parce que c'était vraiment très cool Parce qu'ils avaient des trucs trop chouettes C'est qu'ils avaient Le truc que je voulais tester depuis longtemps C'est le truc qui te prend la taille Tu te déplaces dans le jeu C'est trop cool En étant tenu là Donc tu te rends pas compte Tu te déplaces Tu as les deux manettes dans la main Les deux manettes du HTC Vive En fait là ils avaient fait une démo D'un FPS D'un FPS Ils se sont déconnés Mais d'un shoot Comme tu l'as dit Il faut shooter des cibles En allant le plus vite possible En se déplaçant Parce qu'en fait ils ont fait un speedrun C'était le seul moyen pour eux De faire une démo de 15 minutes par personne Pour que ça tourne Et moi j'ai envie de tester un jeu d'aventure J'ai envie de tester un truc comme ça Et en fait là Virtual Game Ils sont de REN Et ils ont du coup Une salle d'arcade 100% VR à REN Et du coup tu vas tester Des jeux en VR Du coup des jeux avec tes potes Des jeux d'aventure Des shoots Ce que tu veux C'est trop cool Je pense qu'il y a vraiment moyen De faire des trucs cool Surtout qu'ils sont franchement cool Ils sont bien équipés Ils sont aussi pro C'est très bien Et franchement c'était très chouette T'as pu le tester J'ai pu le tester aussi On a pas du tout pété les scores Le speedrun on a pas du tout été les meilleurs C'est hyper impressionnant Franchement C'est perturbant de ouf Parce que du coup On est vachement penchés Pour courir Oui on s'en rend pas compte Mais sur les images Peut-être on est très penchés On va juste faire un récap 2 secondes Parce que je sais Peut-être qu'il y a ma mère Des gens comme ça Ils savent pas ce que c'est En fait c'est un casque Que tu mets sur la tête Et tu as le jeu dans tes yeux Directement Et en fait tu tournes la tête Tu vois le jeu autour de toi Ça c'est la VR de base Tu as la VR dans une pièce Où tu peux te déplacer dans ta pièce Mais ça limite vraiment Le jeu à une zone très petite Mais sinon la VR de base C'est des jeux d'aventure Soit tu te déplaces avec une manette Et ça dans la plupart des jeux Ça te file le motion sickness Un espèce de mal de mer Ton oreille interne te dit Que t'es statique Et dans le jeu tu avances Donc tu vois Tu te vois avancer Mais tu n'avances pas en vrai Donc il y a une espèce de sensation Le cerveau comprend pas Il y a des gens qui sont très sensibles Comme toi apparemment Ils ont adapté la plupart des jeux Aujourd'hui Comme le Tomb Raider Ou des trucs comme ça C'est des jeux maintenant Ils ont décidé que tu te déplaçais pas Que tu te téléportais Donc tu vises avec tes yeux L'endroit où tu veux aller Tu dis Je veux aller là-bas Pouf ! Et ça te téléporte Et là tu te retrouves là-bas Et du coup t'as pas ce côté motion sickness Parce que le cerveau lui Te dit Tu t'es téléporté Alors ne me dites pas pourquoi Le cerveau comprend mieux Tu t'es téléporté Je sais pas Et du coup là Le fait d'être attaché par la taille Et de te déplacer vraiment Avec tes pieds T'as des chaussures spéciales Dans le jeu Et bah tu marches vraiment Sur un espèce de tapis qui glisse Tu peux te tourner et tout Tu te déplaces comme ça Du coup t'as pas ce motion sickness Bon c'est pas le truc que t'auras chez toi En fait c'est vachement d'installation quoi Oui C'est déjà pour régler la hauteur et tout Là heureusement que c'est une équipe Qui connait bien machin Oui voilà c'est ça Mais j'imagine moi chez moi Bon après tu règles toujours La même chose pour toi Mais le problème c'est que Est-ce que t'as vraiment envie de faire ça Je pense pas Moi la VR ça m'intéresse Fait longtemps que je vois un HEC Vives tu vois Mais j'ai envie de le faire dans mon canapé Après Le côté salle d'arcade pour aller tester ça C'est cool Par contre est-ce que C'est vraiment le truc où tu vas faire 30 000 séances Je ne pense pas Au moins tester et refaire Pour faire avec tes potes C'est surtout ça hein Si ils prévoient plus tard des trucs vraiment Avec des potes Avec des interactions Par contre le côté tapis de course On va dire Ca t'isole un peu Donc du coup c'est une expérience un peu solo Tu vois Je pense que la vraie expérience A deux ou à plusieurs C'est l'expérience dans une salle Oui Ca se fait avec les caméras là Et du coup là où tu peux toucher l'autre A voir si ça se développe comme ça A voir avec eux On verra Mais invitez-nous à Rennes Qu'on fasse un truc Ce serait très cool La VR si vous voulez tester avec le casque Testez-la avec le tapis comme ça là Parce que ça change tout Vraiment C'est pas du tout pareil Et du coup bah on a vu un peu toutes les activités C'était cool L'ambiance générale était vraiment cool Tout pareil Tu te sentais bien C'était très convivial Ca avait cette ambiance un peu C'était une feste Encore une fois je le redit Mais très conviviale Des consoles posées par terre Avec les manettes Pas le côté tout sous vide machin Et puis surtout Pas le côté vente Comme la Japan Ou les trucs comme ça Où c'est que des stands de vente Il n'y a qu'une chose à vendre C'est la bouffe Et on va revenir dessus sur la bouffe Parce que ce serait peut-être Le point négatif de ce salon C'est le point noir de ce salon C'est le point noir Et si les gens qui organisent ce salon Regardent cette vidéo C'est peut-être le point à améliorer A mon avis La bouffe c'est un peu dommage Parce que je compare encore une fois Parce que je suis un connard A la Stanfest Et la Stanfest c'est cool Parce que c'est les galettes Parce que là les gens vont se dire Mais pourquoi ils parlent de la bouffe Genre c'était dégueulasse Mais c'est pas C'est pas que c'était dégueulasse C'est pas ça hein C'est que c'est trop simple C'est trop simple ouais Des baguettes achetées au Leclerc d'à côté Avec des saucisses voilà Ou avec un bout de jambon Avec un truc C'est pas terrible Alors c'est pas cher certes Peut-être que c'est pour leur faire Un peu de bénéfices Parce que d'ailleurs les bénéfices On reviendra dessus un peu après Alors je crois pas qu'on fasse Beaucoup de bénéfices sur la bouffe Mais en tout cas Appelez un food truck du coin Un truc comme ça qui fait de la super bouffe Vous laissez garder ses bénéfices Voilà vous le payez pas Il vient, il s'installe Ça lui fait une petite pub Il gère la bouffe Et il prend tout pour lui Ou vous prenez un petit pourcentage tu vois Mais surtout qu'il y a beaucoup de food truck Il y en a de plus en plus Mais oui il y en a des super cool voilà Parce que là c'est pas terrible Il y a rien pour les végétariens Alors moi je suis pas végétarien Mais je trouve pas ça cool Parce que je comprends le végétarisme en fait Et je trouve ça con Et surtout je comprends autre chose Parce que j'ai des potes comme ça Il y a que du porc Genre ok on est en Bretagne Mais alors là j'ai trouvé ça un peu chaud Il y a rien pour les gens qui mangent pas de porc en fait Sandwich au jambon Ou sandwich aux orillettes Ou sandwich hot dog Alors peut-être que j'ai pas vu Peut-être qu'il y avait un truc végétarien Ouais peut-être qu'on s'est pas rassé là Voilà c'est pas grave non plus tu vois Mais ça c'est le point noir C'est juste au niveau du choix du coup Il y a vraiment porc 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 Et même s'il y avait autre chose du coup Bah tu te fais waouh Ouais je sais pas je crois ça un peu Puis c'était léger en fait Le hot dog du coup il nous a pas du tout calé Ouais ça faisait très bouffe de vide grenier en fait C'est ça qui nous a un peu choqué C'est qu'on fait beaucoup les vide grenier Vous le savez sur cette chaîne Et en fait c'est ce qu'on retrouve sur les vide grenier Et que font les assos de parents d'élèves quoi tu vois C'est un peu moyen quoi tu vois Et encore ce qu'on s'est dit C'est que les assos de parents d'élèves Ils font des galettes saucisses quoi Bon c'est du porc Mais bon faites des galettes Faites des galettes Sans déconner on est en Bretagne Faites des putains de galettes A Stonefest ils font ça C'est juste trop bon C'est réputé pour ça C'est trop bon Alors peut-être que vous voulez pas copier à Stonefest J'en sais rien mais alors je sais pas moi Faites des kebabs J'en sais rien J'ai envie de kebabs en plus Alors en plus Ce qui est bête aussi c'est que j'entendais beaucoup de gens Et j'ai vu aussi les gens avec Il y avait un McDo pas loin Mais ouais Ils avaient le McDo C'est con Inviter le McDo au pire à faire Non 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 c'est horrible Mais voilà Du coup c'était dommage Faites un truc plus cool au niveau de la bouffe Parce que je pense que c'est le point noir Et je pense que ça rajoute un truc Un salon comme ça C'est qu'il y ait de la bonne bouffe tu vois C'est qu'un truc cool Même inviter je pense un traiteur ou un truc comme ça Il peut y avoir un traiteur en plus japonais ou un truc comme ça Pour l'ambiance manga et tout Ouais le sushi et tout Il peut y avoir un truc cool Bah sushi c'est un peu compliqué mais des ramen Des trucs comme ça Ou des ramen Ouais carrément On a plein d'idées nous Demandez nous on fait des idées Mais on fera pas la bouffe c'est mort Du coup c'est tout Parce que les bénévoles étaient cool Donc tu peux pas leur en vouloir C'est pas grave tu vois Mais je pense que ça a amélioré Les bénévoles il y en a beaucoup C'est très cool Ils sont tous mais gentils comme je sais pas quoi Non mais franchement c'est pas pour lécher les bottes Les organisateurs pareil Très gentils Ils nous ont très bien accueilli effectivement Le reste c'était bien La sécurité y avait Ouais tout était cool Franchement très très bon salon Très agréable C'était juste pour finir sur un petit point noir Parce qu'on est des connards vous le savez Vous nous connaissez sur la chaîne Non finis pas là dessus Non finis pas là dessus d'accord Les bénéfices de l'assaut Du coup on voulait revenir dessus Parce que c'est cool Parce que tous les bénéfices de ce salon Vont à une association Ce sera marqué là Parce que je sais plus Mais on ira voir sur le site au montage C'est pour les jeunes voilà C'est pour les jeunes qui ont des projets De ce que j'ai vu voilà C'est pour les financer des projets en gros C'est super cool Alors les tarifs du coup C'est vrai qu'on en a pas parlé Oui on en a pas parlé Alors là je passe 3 jours Je sais plus à combien il était Il était à 12 euros je crois 12 euros le passe 3 jours Qui comprenait en plus De la boisson je crois Pour chaque jour Sinon l'entrée d'un jour C'est 4 euros Il y a des salons qui sont moins chers Des salons qui sont à 2 balles Il y en a plein hein Je pense à la Penar Game à Brest C'est un peu plus cher Mais en même temps tu te dis Que les bénéfices vont à une assaut Donc ça va c'est cool Et il y a un truc qui est cool aussi Tu arrives avec ta valise Ton truc Tu arrives avec ton sac à dos D'appareil photo comme moi Bah tu peux le laisser à l'accueil Ils font pas payer la consignée Et il y a pas mal de salons Qui font payer la consignée Et donc que du positif quand même En grande partie pour ce salon Qui est très bien Sur lequel on reviendra l'année prochaine Forcément S'ils nous invitent Et puis on vous laisse du coup Là dessus sur cette vidéo Parce que c'était juste de faire un petit récap Pour ceux que ça intéresse Et puis du coup Vous avez à la suite de cette vidéo Bah la vidéo musicale Du Salon du Jou Tout simplement Voilà Allez checker On vous fait plein de gros bisous Mettez nous plein de pouces bleus Allez mettre plein de pouces bleus aussi Sur la vidéo du coup Du Salon Mettez des commentaires sur les deux vidéos Vous pouvez commencer une phrase sur celle-là Et la finir sur l'autre Et finir sur l'autre Ça n'aura qu'un sens Ou l'inverse On comprendra plus rien C'est très cool On vous fait plein de gros bisous Abonnez-vous à la chaîne Si vous tomberez là A cause du Salon du jeu Abonnez-vous vraiment à la chaîne Parce que c'est important Parce qu'on est très cool Et sinon à bientôt pour une autre vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz